Lundi 6 août 2012, torrentnews.net, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Aujourd'hui, selon une confirmation en provenance de l'Ukraine, nous apprenons que le site d'Hemonoïdes.com a été démantelé par les autorités. Colocole est le plus grand centre de données en Ukraine, et l'héberge est d'Hemonoïdes. La semaine dernière, des enquêteurs du gouvernement sont arrivés en Fermi-Demonoïdes. Ils ont copié toutes les informations des serveurs avant de les sceller, confirme une source anonyme de Colocole, en ajoutant qu'ils ont été obligés de résilier le contrat. Ceci arrive malgré le fait que des Hemonoïdes ne violent pas le droit ukrainien, d'autant que ce dernier bloque toutes les adresses IP ukrainiennes. Mais selon une source au sein du gouvernement, nous apprenons que la fermeture de deux Hemonoïdes aurait été programmée pour coïncider avec le voyage du ministre Valery Koroshkavski vers les États-Unis. Et cela sur l'ordre du jour, la violation du droit d'auteur. Cela rejoint l'article d'hier, les politiques sont-ils les prostituées d'Hollywood ? Mais tandis que les serveurs de deux Hemonoïdes sont saisis, l'administrateur du site lui n'est pas en garde à vue. Colocole ne dira pas qu'il y a le propriétaire du site, mais indiquera que sa gestion est située au Mexique. Le diable peut donc encore être de retour. Cet article et cette vidéo sont réalisées sur la traduction d'un article torrentfric.com sous licence créative common. A.P.M.M. Piraté, partagé, et modifié sans modération, pour le partage, la culture, et l'information pour tous, loin des cancans du business. Sous-titrage Société Radio-Canada